Un jour, les apôtres ont posé une question à Jésus. Ils voulaient savoir combien de fois ils devraient pardonner les frères ou les sœurs qui les ont enfancées. Jésus répond en disant qu'ils devraient les pardonner 70 fois fois 7 fois. En réalité, c'est difficile de pardonner 70 fois fois 7 fois. Mais Jésus voulait leur dire que le pardon n'a pas de nombre, il faut toujours pardonner. La vraie question c'est est-ce que je dois pardonner mon frère ou ma sœur? Est-ce que je peux pardonner mon frère ou ma sœur s'il m'enfonce? Oui, on peut facilement le dire que pardonner c'est important et c'est nécessaire et il faut pardonner. Mais on ne peut pas aussi oublier que pardonner n'est pas aussi facile que ça. Quelqu'un qui m'a fait du mal, sachant que ce qu'il vient de faire est mauvais, est-ce que je dois le pardonner? Oui, il faut que je le pardonne. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de pardonner. Mais une chose est claire, il faut qu'on se dise que le pardonner ne vaut pas dire réconcilier. Pardonner ne vaut pas non plus dire oublier. Je peux pardonner quelqu'un, mais je n'oublie pas. D'habitude, on va nous dire qu'il faut pardonner et oublier. Ce n'est pas toujours évident. Quand c'est possible, oui. Mais le pire n'est pas de pardonner et de ne pas oublier. C'est plutôt d'oublier sans pardonner. Ça nous arrive chacun de nous, une fois ou d'autres. Quelqu'un me fait quelque chose. C'est tellement minime que je l'oublie. Mais au fond de moi, je sais qu'il m'a fait du mal. Il va faire une chose, faire deux choses, trois choses que j'oublie. Mais au fond de moi, je sais qu'il m'a fait quelque chose de mauvais. Avec le temps, ça s'accumule. Ça devient difficile. Je ne peux pas le pardonner parce que je ne peux pas mettre la main sur ce qu'il m'a fait. Voici ce qui est compliqué. Or, je peux facilement pardonner mon frère et ne pas l'oublier. Je lui ai donné l'argent, il ne m'a pas remboursé. J'ai dit, ok, ce n'est pas grave. Je te comprends. Je te pardonne. Mais il va me demander demain si je sais qu'il va pouvoir le donner. Je vais lui donner si je sais que je ne peux facilement lui laisser prendre l'argent. Mais si je sais que je veux qu'il me le rembourse, je sais qu'il ne va pas le rembourser, je ne lui donne pas. Parce que je ne peux oublier l'expérience que j'ai eue de lui. Si c'est l'argent que je peux lui donner et le laisser partir avec, ce n'est pas grave, je lui donne. Mais je dois savoir qu'il ne va pas me le rembourser. Et donc, pardonner et oublier, il faut qu'on fasse attention pour savoir ce qu'il faut absolument oublier. Si on peut oublier, tant mieux, on ne peut pas oublier. Ce n'est pas grave. On peut pardonner sans oublier. Autre chose, ce n'est pas parce qu'il est pardonné qu'on se réconcilie. Je prends l'exemple, des amis qui m'amènent à vivre ce que je ne voulais pas vivre. La seule manière de m'en sortir, c'est quoi? C'est que je me sépare d'eux. Et donc, ils m'ont amené à vivre ce que je ne veux pas. Je peux les pardonner ou de m'avoir amené à vivre quelque chose que je n'aurais pas voulu faire. Mais, je dois prendre la distance d'eux. Je les pardonner, mais le pardon ne ramène pas cette amitié. On va se dire, on se respecte chacun dans son coin. Moi, je vous aime, mais notre amitié comme c'était avant, non, on ne peut plus continuer. Parce que vous ne m'aidez pas à évoluer. Vous ne m'aidez pas à grandir. Donc, je les pardonne. Et donc, il faut se dire, pardonner, c'est important. Oublier si c'est possible, mais il ne faut pas oublier si ça va poser le problème après. Réconcilier si c'est possible, c'est l'idéal. Mais quand ce n'est pas possible, je peux pardonner, mais chacun reste dans son milieu. C'est important de retenir ces histoires, de retenir qu'il faut qu'on pardonne. Parce que quand je ne pardonne pas l'autre, souvent, quelqu'un me fait du mal, il ne sait même pas qu'il m'a fait du mal. Mais je ne le pardonne pas, je ne lui en parle même pas. C'est moi qui souffre. Je pours le fadeau. À chaque fois que je le vois, je pense à ce qu'il m'a fait, mais lui ne sait même pas cela. C'est moi qui souffre. En réalité, quand on pardonne, on se libère. Parce que souvent, l'autre qui m'a offensé ne sait même pas qui m'a offensé. Pardonner, c'est se libérer. Non pas seulement de libérer l'autre. Oui, ça libère l'autre, mais c'est d'abord mal libérer. Quand j'apprends à pardonner, j'apprends à me passer de ce qui me blesse. Parce qu'à chaque fois qu'il me fait quelque chose de mal, c'est une blessure. Mais si je garde cette blessure, ça continue à me ranger. Et donc, quand je le pardonne, j'essaie de guérir ma blessure. Vous savez bien, après que la blessure est guérie, la cicatrice reste. La cicatrice, c'est le signe qu'on était blessé. Et donc, souvent, je peux me rappeler qu'il m'a fait du mal. Mais il ne faut pas que je commence à le torturer avec ses péchés. Tu te rappelles que tu m'as fait telle chose. Tu me rappelles que tu as fait telle chose à telle personne. Tu te rappelles que tu m'as fait telle autre chose. À chaque fois que je commence à torturer des gens à cause de ce qu'ils m'ont fait dans le passé, je ne l'ai pas pardonné. Si je pardonne, je fais la paix avec l'autre. Mais d'abord, je fais la paix avec moi-même. Et donc, quand Jésus demande à ce qu'on pardonne, c'est parce que nous aussi, Dieu nous pardonne à chaque fois que nous commettons le péché contre lui. Ma prière, c'est que chacun de nous apprenne à pardonner. D'abord, nous-mêmes, parce que souvent, c'est même nous qui avons, on est déçu de nous-mêmes. Et on reste là, fugé, on refuse de se pardonner. On apprend à pardonner les autres et puis on apprend à pardonner la vie. Et si possible, à se réconcilier avec soi-même, à se réconcilier avec la vie et à se réconcilier avec les autres. Et il faut en parler, n'est pas peur de dire à l'autre, tu m'as blessé, mais ce n'est pas grave. Je te comprends, je te pardonne, mais je ne me laisserai plus faire. Ce n'est pas grave, c'est nécessaire, c'est important de mettre les choses à leur place.